On va parler un peu de vous Charles de Courson, quelle trajectoire quand même, qui aurait pu imaginer que vous défendriez, vous deviendriez plutôt l'homme qui fait trembler le gouvernement, vous êtes un peu le vétéran de l'Assemblée, le père à la rigueur, le centriste, et vous êtes aujourd'hui le chouchou de la gauche. Regardez comment cette trajectoire a été rendue possible, c'est dans l'invitation de Marion Becker, on en parle ensemble juste après. Si on vous invite, Charles de Courson, c'est parce que vous vivez votre heure de gloire. En quelques mois, vous êtes devenu l'attraction de l'Assemblée. En défiant la Macronie, vous êtes devenu la coqueluche de l'opposition. Salut Charles ! Alors... T'as qui le star ? T'as qui le monde, je vois une star, tu sais, il faut se méfier de la starification, c'est pas mon truc. Un homme libre, qui aime les libertés et qui au nom de ça a pris des positions fortes depuis maintenant plusieurs années et qui manifestement est très attaché à la démocratie parlementaire, au point de ne pas accepter les méthodes, je crois que c'est surtout ça qui le fait réagir aujourd'hui du gouvernement. Dans l'hémicycle, vous êtes autant applaudi par la France insoumise que par le Rassemblement national. Quelle ironie du sort pour vous, le député aristocrate, descendant d'une famille très engagée politiquement. Car Charles de Courson, ou plus précisément, Charles Hamédé du Buisson de Courson, vous êtes député de la Marne depuis 1993. 30 ans, 1 an et 27 jours, très précisément. Tour à tour, UDF, UDI, non inscrit. En 2018, vous avez cofondé le groupe Liotte. Longtemps surnommé le moine soldat de l'Assemblée pour votre rigueur, vous, le bourreau de travail, vous êtes incollable sur les sujets budgétaires, intraitable sur le règlement. Dans cette croisade que vous menez pour les droits du Parlement, vous avez écorné votre image, quitte à vous faire des ennemis. Andy Warhol avait prophétisé que chacun aurait droit à son quart d'heure de célébrité. Du petit buzz pour essayer de gagner un peu en célébrité, quitte à trahir des années de conviction où pendant des années, il a porté le recul de l'âge de départ à la retraite. Si on avait écouté le Charles de Courson de 2013, on serait déjà à 65 ans aujourd'hui. Et cette image, Charles de Courson vous en jouait. Et puis alors ça, ce sont mes neveux qui m'ont offert cela, voilà, parce que ça les a fait beaucoup rire. Vous voyez, c'est assez drôle. Je suis tout sauf chez Guémara. Alors on vous pose la question, Charles de Courson, avez-vous l'âme d'un révolutionnaire ? Ça vous fait sourire ? Oui, ça me fait rire même. Vous savez pourquoi on vous pose aussi la question ? Parce que l'un de vos aïeux, Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, député sous la Révolution, député noble, a voté l'exécution de Louis XVI. Alors, il y a quand même quelque chose, peut-être d'une âme révolutionnaire chez vous ou pas ? Il a voté la mort du roi, comme beaucoup. Il a été assassiné le lendemain. Il n'avait qu'une fille qui était petite. Et cette petite fille a été amenée devant l'Assemblée nationale et elle a été faite fille de la nation. Vous voyez ? Et moi, je suis très indépendant d'esprit. J'ai toujours appartenu à des groupes dans lesquels on avait la liberté de vote. Et il n'est pas encore né celui qui me dictera ce que je dois faire. – On l'a bien compris, un homme libre, attaché viscéralement aux droits du Parlement. Je crois qu'on l'a bien compris dans ce premier débat. La rupture est totale entre le groupe Liotte et le camp macroniste aujourd'hui ? – Nous, nous avons toujours été dans une opposition constructive. Par exemple, on est en train de discuter la loi de programmation militaire. Nous avons dit que nous voterions pour la loi de programmation militaire. nous avons aidé le gouvernement sur le texte sur les énergies renouvelables. Vous voyez, on a eu des discussions, on a tenu compte d'une partie de nos observations. Donc nous sommes des gens ouverts. – Et avec Emmanuel Macron ? – Moi, je n'ai aucune relation, je n'ai jamais discuté avec le président de la République. – Il n'a jamais essayé de vous appeler, de vous rencontrer ? – Non, jamais. Il sait d'ailleurs publiquement ce que je pense. – Oui, parce que vous avez la dent dure. – Oui. – Arrogant, techno, autoritaire, brutal sur les retraites. C'est la manière dont il exerce le pouvoir ou c'est la personne que vous n'aimez pas ? – Non, c'est l'exercice. Non, la personne, chacun a ses qualités et ses défauts. C'est l'exercice, la façon dont il exerce le pouvoir. Cette conception verticale, je dis parfois même hegelienne, c'est cette croyance que parce qu'on est la tête de l'État et que l'État est l'incarnation de la raison dans l'histoire. Et qu'on va pouvoir le faire appliquer. Mais ça, ce n'est pas une démocratie moderne. Une démocratie moderne, c'est d'accepter les contre-pouvoirs, de jouer avec eux, de trouver les bons compromis qui permettent de vivre ensemble. Et le président Macron n'a cessé que d'affaiblir les corps intermédiaires. – Il n'aime pas le Parlement, vous pensez ? – Il n'a jamais fait partie. Donc il ne connaît pas trop comment ça fonctionne. Il a eu pendant son premier mandat une forte majorité puisque son seul parti était majoritaire. Ils étaient 310, voilà. Donc ils avaient la majorité absolue. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que son parti a, disons, 150 sièges et avec les autres, ils sont à peu près 250, quoi. Grosso modo, ce n'est pas avec 250 que vous pouvez imposer votre volonté. Donc il faut discuter, négocier. – C'est bien que, voilà, vous alertez, vous dites attention, cette crise des retraites va laisser des traces, la démocratie et le Parlement vont peut-être être abîmés durablement. Beaucoup estiment aussi dans cette crise que ce sont aussi les institutions qui sont à bout de souffle et que cette crise le révèle, notamment la Ve République. Vous êtes d'accord avec ça ? – Si vous voulez, c'est vrai que nos institutions, au fond, n'ont pas choisi entre un régime présidentiel et un régime parlementaire. En fait, c'est un régime semi-présidentiel qui est présidentiel quand le président a une majorité absolue et qui est plutôt parlementaire quand il n'a pas la majorité absolue. Donc le problème, c'est qu'il faut rester dans cette situation. Par deux fois, on a eu une période de cohabitation qui s'est plus ou moins bien passée, si vous voulez, et là, on a une situation tout à fait originale. Un président réélu, pas bien, d'ailleurs. – Qu'il ne peut pas se représenter. – Et sa majorité présidentielle sortante, qui est mise en minorité, il a fait 25% des voix, l'ensemble des candidats aux législatives, il a fait 25% des 47% qui sont venus voter. Donc, dans une démocratie équilibrée, comment voulez-vous gouverner ? – Ça plaide pour quoi, alors ? Pour un changement d'exercice du pouvoir ou carrément de République ? – Non, je crois qu'il faudrait, par exemple, faire une dose de proportionnelle. Vous voyez ? On ne peut pas accepter que pendant des années, des courants significatifs n'aient pratiquement aucun député. C'est malsain pour la démocratie. – Le Rassemblement national n'a pas eu besoin de la proportionnelle, finalement. – Oui, mais il a fallu qu'ils atteignent 25% des voix pour avoir des députés. – Alors, on entendait Éric Coquerel tout à l'heure. – Mais même chose pour les Verts. Je ne suis pas vert. Mais je trouve qu'il n'est pas normal qu'un courant tel que les Verts doive l'existence d'un groupe parlementaire à des alliances avec d'autres, alors qu'à la proportionnelle, s'ils font 10%, qu'ils aient un certain nombre de députés. C'est tout à fait normal. – 30 ans à l'Assemblée nationale, 30 ans dans votre circonscription de la Marne, que vous, sillonnez, ne font en comble toutes les semaines, dans tous les sens. Vous prenez très peu de vacances. Comment vous jugez le regard que les Français portent sur leurs élus ? Plein de défiance aujourd'hui et même, parfois, plein de violence. – Si vous voulez, quand on regarde les sondages sur la perception de la classe politique, comme on l'appelle, par nos concitoyens, c'est terrible. Puisque je crois qu'on est à presque 75% qui déclarent que les parlementaires sont des menteurs, qui sont là pour profiter de leur situation, et qui n'ont rien à faire des problèmes de la vie concrète et la vie réelle de nos concitoyens. C'est terrible. Parce que si vous poussez cette analyse, ceux qui me disent cela, je dis, et tu me mets dans le lot ? Ah non, non, toi, t'es un cas à part. Vous voyez, c'est le raciste qui dit j'aime pas les Noirs, mais j'ai un copain noir. C'est à peu près la même chose. – Alors, qu'est-ce qu'on fait ? – Alors, moi, je pense qu'il y a un changement, si vous voulez, de comportement, d'avoir une plus grande stabilité par la proportionnelle, pour au moins qu'on ait des parlementaires qui soient stables. Vous savez, dans cette mandature, la moitié des députés sont nouveaux. Et l'espérance de vie d'un député, c'est un mandat ennemi. – Je voudrais revenir un peu sur votre trajectoire. – Il y a des réformes institutionnelles, à mon avis, qu'il faut faire, si on veut sauver la démocratie. – C'est dit. On entendait Éric Coquerel, qui dit que vous êtes avant tout un homme libre, fils d'un résistant qui a été maire de votre village pendant plus de 30 ans. Votre grand-père, Léonel de Moustier, a été le seul député de droite à voter contre les pleins pouvoirs à Pétain en 1940, avant d'être arrêté par la Gestapo, puis déporté en Allemagne dans un camp de concentration où il est mort en 1945. Un mois, je vous sens très ému, je suis désolée, avant la libération de ce camp. C'est cette histoire de force et de courage exceptionnel qui vous a forgé ? – Oui, vous savez, on est pour partie le produit d'une tradition familiale, du côté de ma mère et du côté de mon père. Mais, vous voyez, nous étions six enfants, nous sommes tous très différents, vous voyez, moi, je n'ai pas réagi de la même façon que d'autres. Moi, j'ai certains, des membres de ma propre famille qui ne comprennent pas que je puisse être député. Ils me disent, mais c'est un métier de chien. Quand on est honnête, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent, je serais PDG d'une grande boîte, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, vous voyez. Alors, c'est peut-être aussi cela, mais les gens sont très différents, donc ça a influencé, mais c'est aussi une décision personnelle. Vous savez, quand on m'a proposé de me présenter la première fois dans mon village comme conseiller municipal, j'ai beaucoup hésité. La plupart, d'ailleurs, de mes amis m'ont dit, fais surtout pas ça, ça n'a aucun intérêt, vous voyez. – Oui, mais vous êtes quand même là et je ne regrette pas. – Voilà, ni femme, ni maîtresse, votre seul amour, c'est la France. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Vous l'assumez, cette phrase ? – Oui. – Un poil vieux jeu, non ? – Non, peut-être un peu vieux jeu, mais vous savez, si je n'ai jamais trouvé la femme de ma vie, voilà, c'est tout simplement. Mais ça aurait pu être autrement, vous voyez, mais c'est vrai que j'ai un mode de vie pas très compatible avec une vie de famille épanouie, avec des enfants dont on s'occupe. – En tous les cas, voilà, vous êtes un élu depuis 30 ans ici, apprécié de ne pas vous administrer, c'est rare et il faut le souligner. – Sous-titrage Société Radio-Canada